bonjour c'est isapas aujourd'hui nous en sommes arrivés au chapitre 3 du bal aveugle de joey donc j'espère que les deux premiers vous ont plu cette fois ci on va découvrir une nouvelle famille de poteau feu non moins colorée que la famille d'une que nous avons découvert précédemment et notamment un de ses membres esther qui va s'avérer être un personnage important de l'histoire j'ai une affection toute particulière dans ce chapitre pour tous les petits détails savoureux dont joey a criblé son histoire et qui moi me font sourire voire beaucoup rire et là notamment une palme pour les coups de canon dans la confection du pain vous allez voir ça et bien d'autres encore je vous laisse découvrir et je vous retrouve tout à l'heure bonne écoute chapitre 3 les volhauser ou la parenté de l'impair esther se retourna pour tousser dans le pli de son coude la cuisine partageait beaucoup de points communs avec le spectacle nébuleux de l'extérieur il y avait tellement de particules de farine répandue dans l'air qu'elle ne distinguait plus ses propres souliers malaxant et pétrissant chacune un ballon de pâte esther ses soeurs et ses demi soeurs donnaient un coup de main à annette leur mère elle confectionnait les huitante miches qui deviendrait bientôt les casse-croûtes des suicidaires qui escaladeraient le cravin à chaque fois que la boulangère abattait sa patte sur la surface de travail un nuage immaculé quittait la table ses adjuvantes imitaient automatiquement ces gestes l'une après l'autre si bien que des nuages poudreux naissaient à un rythme musical et régulier semblable à des coups de canon les manches de leur robe retroussée un bandeau noué autour de leur front rougi elle ne s'était pas reposé depuis huit heures du matin il en était de même pour le reste de la parenté sifflotant les vieillards actionnaient et alimentaient les fours à pain avec les bûches coupées par le père de famille les fils nourrissaient et traillaient les brebis en se racontant des blagues les cousins réparaient et vérifiaient l'état des outils de grimpe la cousine un panier de toison au pied de son rouet grinçant braillait distraitement un vieillère les grands-mères caquetaient au dessus de leurs aiguilles de tricot cliquetantes la tante prévoyait déjà le souper et chauffer du lait pendant que les oncles fabriquaient des tomes de brebis acharné et affairé l'honorable communauté avait du pain sur la planche et ça se devinait par un chaos sonore ce chalet était comme une bergerie en feu ses habitants humains pourtant bêlaient pour un oui ou pour un non tantôt on se calinait tantôt on se claquait la porte au nez qu'il s'agit de colère ou d'amour on ne se parlait pas dans cette famille on se beuglait tendrement dessus et sous le régime du tyran hivernal la surpopulation sous le toit des volhousers se vivaient particulièrement mal les enfants ne s'amusaient plus dehors les bergers ne partaient plus faire pêtre leur pète sur la draie du cravin la montagne sur laquelle reposait poteau feu agglomérés dans une poignée de pièces les volhousers s'empêtraient dans leur espace exigu alors qu'ils œuvraient à en transpirer des bras gênés des épaules s'entrechoquées des jambes s'entortiller des jurons fusaient parallèlement la chaleur augmentée mais c'était la seule chose dont personne ne se plaignait comment les volhousers en étaient-ils arrivés au surpeuplement de leur propre demeure il suffisait de loucher sur leur arbre généalogique les volhousers étaient une famille recomposée la contraction des vols les bergers et des hausers les boulangers au travers de son second mariage à annette hauser le jeune veuve Egbert vol avait rapproché deux branches de poteau fou une véritable révolution dans un hameau haut en consanguinité ce fut cependant un éboulement en détruisant la ferme des bergers le lendemain des épousailles qui décida la symbiose totale des deux familles une bergerie fut appondue au chalet des boulangers et tous éleveurs de moutons comme amis du pain vouèrent de partager le même toit de sa première compagne Egbert avait eu quatre enfants de sa deuxième il en eut sept on disait souvent que les volhousers se reproduisaient comme des lapins il y avait un fond de vérité toujours est-il qu'à la naissance du dernier berger boulanger le chef chargé du recensement des familles avait ri quand bien même cette activité ne lui ressemblait guère dorénavant les volhousers comptaient à eux seuls 23 membres 23 autrement dit la moitié de la population de poteau feu même si c'était pour rendre visite à l'homme le plus maîtrisé du village la silencieuse esther avait hâte de s'éclipser elle binoclarde réservée qui favorisait le calme et la solitude par dessus tout avait eu le malheur de naître dans une ruche d'abeilles le bourdonnement quotidien les querelles sans queue ni tête les récits sans intérêt sans cesse ressassés esther craignait de perdre la raison dans cette maison les stimuli provenant de son entourage constitué de ses grands-parents paternels et maternels sa tante ses oncles ses parents ses cousins sa cousine ses frères demi frères sœurs et demi sœurs saturer ses sens affûter ses nerfs disperser sa concentration et froncer son front et après tout le monde s'étonnait qu'elle allait chercher refuge au manoir cesse de te renfroigner de la sorte ma biche lui reprochait souvent grand-mère régula tu vas te rider avant l'heure et plus personne ne voudra t'épouser et n'abandonne pas ton omelette sur le feu comme ça elle va s'incendier avec ou sans ride esther avait depuis longtemps abandonné l'idée de se marier sérieuse et austère la jeune femme ennuyée ses prétendants à mourir et il la barbait tout autant de toute manière elle s'appliquait beaucoup trop dans son travail pour se permettre de jeter des coups d'oeil coquets à gauche et à droite de plus elle avait pratiquement accepté le sort que lui réservait pas si secrètement ses parents à force de l'avoir si antipathique et dépourvu de charme il l'avait désigné parmi leur progéniture pour assumer un rôle précis celui de la vieille fille qui veillerait sur eux jusqu'à leur dernier souffle et après leur dernier souffle bah voyons elle pourrait toujours garder ses futurs neveux lorsque leurs parents voudraient folâtrer autour d'un cassoulet romantique en forêt au bout de ses forces physiques et psychiques esther a bâti sa patte une dernière fois agglomérat plusieurs boudins de pain cru sur une planche qu'elle alla entreposer à la cave elle revint auprès de sa marâtre avec une série de boules de pâte maniée une heure plus tôt elle les entailla avant de les glisser au four au dessus de l'agitation de la salle une horloge à coucou piailla sans être entendu 18 heures esther s'essuya le front du revers de la main des noix sont abliées et le passa à un cousin qui accepta à contre coeur de prendre le relais tu t'en vas déjà cromola-t-il tu sais comme le chef aime la ponctualité sa belle mère qui avait surpris la conversation se scandalisa même par un temps pareil il s'obstine à t'invoquer chez lui les fins de ses phrases atteignaient toujours des notes sur aiguës qui faisait siffler les oreilles passer le plumeau et laver le linge d'un hurluberlu de la vallée ce n'est pas ce qui sauvera notre village estherly la prévint elle et pourtant vous ne refusez jamais un rôti ou des galettes en plus nous pourrions nous en passer très cher je n'aime pas penser que tu risques ta vie pour aller chez l'aigre fin nous avons besoin de toi ici l'aigre fin l'usurpateur ainsi surnommait on le chef dû à la manière dont il avait détrôné le syndic précédent les rumeurs courait comme quoi il l'avait drogué avant de lui proposer une partie de bras de fer l'ancien chef appartenait à la famille des chasseurs et bénéficiait tout comme son frère fritz dune de la taille et de la force d'un ours en temps normal il aurait battu l'étranger avec son petit doigt or ramolli et sous l'effet de champignons hallucinogènes le prédécesseur fut facilement vaincu honteux et dévasté par sa défaite et la perte de sa réputation d'hercule l'ex syndic avait décidé de s'exiler et de vivre en ermite jusqu'à la fin de ses jours on racontait aussi qu'il était devenu fou allié mais de ce côté là mystère et boule de gomme l'étranger l'aigre fin l'usurpateur l'homme venu d'en bas s'est évalu une carte de surnom et une méfiance de la part de ces sujets on n'appréciait pas trop les étrangers à pot au feu et le sentiment était réciproque si le chef était surnommé l'aigre fin son employé était connu sous le glorieux nom de l'impair un père comme les nombres indivisibles par deux un père comme la chaussette de trop un père comme la chaussure gauche qui n'a pas de jumelles droites esther voulu rétorquer que le chef était trop occupé pour faire le ménage et que c'était pour le bien de tous qu'il devait rester occupé cependant le début de sa phrase ne dépassa jamais le murmure trois de ses frangins avaient fait leur entrée en galopant bousculant leurs aînés renversant les pots de sucre et de raisins secs annette rattrapa un pot de miel de justesse oh les garçons bonne de charogne va vociféra-t-elle et tous se figèrent assez avec vos gamineries si vous avez fini votre devoir auprès des moutons rendez-vous utile ailleurs nous avons plein de choses à préparer pour la course quand grand père réto et votre père seront partis vous avez plutôt intérêt à bien vous tenir vous ne voulez tout de même pas que j'aille raconter aux voisins que vous n'êtes rien que de petit flemmard si en l'espace de quelques jours flemmard était devenue la menace et l'insulte la plus frigorifiante du vocabulaire montagnard personne ne souhaitait découvrir son nom écrit sur un billet de vote encore assourdi par le cri de sa belle-mère l'impair secoua la tête en voyant les bouches des benjamins se tordre de crainte elle aurait voulu que ses parents cesse de les terroriser de cette façon après une journée entière à fabriquer des peintresses et des miches aux fruits secs sa nuque tirée ses joues calcinées terriblement et des douleurs pulsées à l'intérieur de son crâne esther n'aurait pas cru que la situation put empirer davantage ceci jusqu'à ce que rudy le petit de cinq ans ne lui jeta une poignée de farine dans la figure en glossant à tue-tête évidemment essuyant ses lunettes en cul de bouteille sur son tablier la jeune femme quitta la cuisine bondée pour la modeste salle de bain de la neige y fondait entassé dans des bidons esther recueillit du creux de ses paumes le peu d'eau qui s'était formé au fond d'un récipient et se l'appliqua sur le visage en serrant les dents elle se passa un linge puis se contempla dans la glace gratifiant la propreté plutôt que la beauté la deuxième fille d'eggbert n'avait jamais été vaine mais elle devait admettre qu'elle avait connu des jours meilleurs honteuse de son aspect elle défit son chignon qui explosa en une abondance de mèches frisées consciente qu'elle ressemblait à un caniche ayant subi un coup de feune elle secoua sa tignasse visant à se débarrasser des pellicules de farine qui s'y étaient coincées hâtive esther démêla ses pointes et remit des lunettes rondes qui par un effet d'optique malchanceux lui dessinaient de tout petits yeux elle ferma la porte des toilettes et faute de clé pour assurer son intimité s'appuya contre le bâton pour se changer parée d'une robe vert sapin boutonné jusqu'au menton elle se présenta à nouveau à l'entrée de la cuisine mère père appela-t-elle je m'en vais à présent juste attends s'anima son père en la voyant apparaître sous l'encadrement nous n'attendions que toi ayant terminé de couper du bois egbert volhauser rétrécissait l'espace par sa seule présence il rajusta son béret et marcha énergiquement en direction de sa fille choquée celle-ci se laissa attraper et plantée sur une chaise entre deux demi frères qui se bagarraient elle n'en revenait pas les volhauser avaient abandonné leurs besognes pour se regrouper autour de l'immense table en chaîne tout avait été laissé tel quel eu sens il en vrac serviette par terre oeuf cassé éparpillé et à la grande stupéfaction d'esther le silence ou quelque chose de semblable régnait l'impair savoura cette rareté auditive chez les volhauser le silence n'était réservé que pour le décès d'un proche ou l'extinction prématurée de leur fromage préféré nous avons deux trois éléments à discuter grognard grand père réto accoudé à une fenêtre une bouteille de vin à la main avant que tu partes chez l'autre babouin le vieux réto avait le nez enflé et violacé percé de gros porc noir mépronable à une fraise géante malgré la distance la petite fille contracta ses narines percevant son haleine teintée d'alcool je vais être en retard protesta-t-elle avec prudence elle crut d'abord que personne ne l'avait entendu mais réto mogréa s'il te garde toute la semaine le chenapan peut bien t'épargner pour dix minutes non des avis et des conversations éclatèrent peu de monde voyait d'un bon oeil les heures qu'elle passait de l'autre côté de la rue surtout qu'avec un hiver aussi déchaîné elle ne ferait pas le chemin inverse avant la semaine suivante egberte le berger se racla la gorge votre attention s'il vous plaît silence nom d'une bique silence merci les jours avant la grande course sont comptés et l'issue de cette aventure nous est entièrement inconnue c'est pourquoi il est impératif que nous nous préparions pour le pire je vous parle de ça aujourd'hui dans le cas où réto et moi même périssions chacun d'entre nous a le devoir de faire prévaloir la santé et la sécurité de cette famille chacun d'entre nous enfant comme adulte femme comme homme a le droit au vote nous devons nous unir autour de ce scrutin car il est notre arme d'attaque et de défense nous vos lausers représentons la moitié de notre poteau feu bien aimé en tant que tel nous avons le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre si tout le monde joue le jeu si nous visons tous la même victime nous aurons un compte réglé ainsi qu'une famille protégée jouer le jeu et nous verrons un cassoulet meilleur nous verrons un cassoulet meilleur reprire les volhauser à l'unisson les scènes de ménage ne troublaient de loin pas le puissant lien de sang qui maintenait les volhauser aussi unis que les boucles tricotées par grand-mère régula et grand-mère elke en effet assise l'une à côté de l'autre elle tricotait simultanément la même écharpe s'échangeant deux des quatre longues aiguilles lorsque nécessaire je propose que nous choisissions notre cible dès le retour de réto et d'eggbert dianette un personnage nuisible qui est manqué de respect à l'honneur de notre famille par le passé par exemple qui que ce soit nous nous mettrons d'accord et tel des forgerons nous frapperons nous frapperons anticipant le boucan esthère se bouche à les oreilles on applaudit bruyamment on siffla on tape à des pieds sous la table on chante à plein poumon esthère dévisage à les gens autour d'elle un à un comme s'il s'agissait d'intrus cette idée de sacrifice la dégoûté de font en comble fainéant ou pas personne ne méritait de mourir pour cause de saisons capricieuses esthère en avait assez discrète parmi le tumulte elle se leva une valise à la main les pieds lacés dans de hautes bottines et en mitouflé de son plus épais manteau elle tendit la main vers la poignée de la porte la muraille qui retenait l'hostilité extérieure à chaque fois esthère appréhendait cet instant mais elle savait que braver l'hiver valait la peine prête elle inspira une bouffée de détermination et exécuta un léger mouvement rotatoire du poignet la tempête l'aspira aussitôt la jeune femme eut juste le temps d'entendre la porte claquait violemment avant d'être tiraillée par tous les côtés comme attaquée par dix vandales les secondes qui suivirent fut un peu floue ponctuée par les coups et les griffes de l'hiver qui gémissaient continuellement très 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 l'injurait-il oh ça va peste à esther tu ne vas pas t'y mettre toi aussi se forçant à écarquiller les yeux elle voulut localiser le manoir bien sûr elle n'y arriva pas le brouillard était trop dense se fiant à l'heure à son instinct elle fit un pas en avant perdit elle son équilibre ou avait-elle posé un pied peu assuré le fait est que l'employé du chef dérapa sur une plaque glacée un piège malicieusement placé par le géant du froid et qu'avec un patatras elle s'effondra et se cogna la tête contre la dernière marche du perron le vent lui ricana dans les tympans lorsque étourdie elle releva le menton elle fut incapable de reconnaître son environnement en plus de la brume de la buée semblait avoir envahi poteau feu à tel point qu'elle ne distinguait plus ses mains esther compris qu'elle avait égaré ses lunettes tandis que l'air glacial s'évertuait à la huée la giflait et lui crachait des cristaux de hargne la jeune volhauser palpa ses environs à demi aveuglée elle ne retrouva pas ses lunettes mais sa valise jolie robe poireau fit une voix issue de nulle part esther sursauta on lui tapota sur l'épaule et c'est ça que tu cherches bouge pas déboussolé l'impair senti ses lunettes se poser sur son nez en clignant des yeux elle reconnut son interlocutrice friga la fille du berger et la fille du chasseur puiser leur solide amitié dans leur fossé de différence et de défaut si esther avait grignoté la majorité de sa vingtaine friga elle ne l'avait même pas entamé une était régulièrement traitée de grotta et d'indigne alors que l'autre était là coincée et l'ennuyante à se tirer une balle du village les deux boucs émissaires s'entendaient à merveille que fais tu dehors s'inquiète à la plus âgée des deux ne me dis pas que tu désertes personne depuis que le sacrifice avait été décrété n'avait l'autorisation de s'éloigner du village si ce n'était pas dans le cadre de la grande course quiconque transgresserait cette règle serait attaché à un poteau et fusillé à moins qu'on ne le retrouva mort gelé dans les bois je pourrais te faire la même remarque se défendit friga d'ivoire on part en voyage ajouta elle en pointant vers la valise je me rends chez l'aigre fin l'adolescente aux sales et sourcils en se mordillant sa lèvre déjà toute pelée elle non plus n'appréciait pas l'idée que sa meilleure amie servit l'homme qui avait détrôné son oncle et bien moi tout comme toi je vais au boulot chasser c'est à dire quoi par ce temps toute seule tu es timbré pas le choix le vieux mathéo s'est passé chez toi oui ce matin pourquoi tu aurais dû entendre ce qu'il a dit à mon père ce blaireau il l'a élégamment menacé avant de me prétendre incompétente son ami ouvrit la bouche stupéfaite il a dit pratiquement la même chose à mes parents sous mon nez que sait-elle faire de ses dix doigts à part repasser les chemises de l'usurpateur et il m'a traité de traîtresse en sortant le sale rustre on va contre lui d'accord on le descend hein pardon non et pourquoi pas il nous cherche des noises on l'envoie au diable esther ne discernait pas la silhouette entière de friga mais elle devinait par le mouvement fervent de ses bras à quel point cette idée l'enthousiasmait c'est le sage s'égosilla esther en voulant couvrir les moqueries du vent il est vachement taré pour un sage friga j'apprécie ta solidarité mais je ne crois pas que tu as une meilleure cible à proposer s'énerva la dénommer c'est du sérieux esther sais tu ou sois tué s'il commence à nous mettre tout le monde à dos je sais mais je ne voudrais tuer personne c'est mignon et le sacrifice au nom de l'hiver alors je t'en prie rentre chez toi t'as pas répondu à ma question esther serra sa valise sa seule source de réconfort contre sa poitrine l'hiver finira bien par faire ses victimes tout seul tôt ou tard sacrifice ou non rentre et prends soin de toi friga c'est la fin pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve très bientôt pour le chapitre 4 bientôt les plumes 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 bientôt les plumes